Attention, cette vidéo contient un petit peu de spoil, mais si tu ne veux pas être spoilé, tu n'as qu'à appuyer sur le bouton retour sur ton ordinateur et continuer ta visite sur Youtube. En cas contraire, tu peux te mettre bien en te mettant en plein écran et bien regarder cette petite vidéo. Allez, bisous sur les fesses. Mais je te revivre les gars ! Ça c'est bon ça ! Ça c'est un mot du très très gros les gars ! Alors je vous explique un peu la situation. Ce matin, on se lève, bon je fais mes petites affaires comme tous les jours, voilà, voilà. Et là, je vais, je m'en vais, je m'en vais aux toilettes. Et là, je me rends compte que j'ai envie de poser une pêche. J'étais chaud, je passe ma pêche et tout. Et là, je prends mon téléphone, tu vois, je défie mon fil d'actualité Facebook. Et là, qu'est-ce que je vois ? Végétaux. Végétaux va revenir ? Fork that ? Fork like that ? Et là, on se dit, mais c'est la hype totale les gars ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Le guerrier ultime de Dragon Ball revient en plus. Mais c'est quoi ? Attends. Ok ! Alors, en plus de ça, on a chopé l'info sur dbz.com. Donc, depuis le début de Dragon Ball Super, tous les titres qui ont été annoncés sont toujours été véridiques. Vraiment, ils ne se sont jamais trompés. Donc, au final, voilà, quand on a vu que Végétaux est allé à revenir, on s'est dit, bon, les gars, c'est obligatoire maintenant, c'est obligé. De toute façon, surtout que, si on parle des Kaioshin, ils sont là, ils arrivent, ils spawnent les Kaioshin, ils sont là ? Oui, alors, en fait, on va regarder le combat et tout, et après, t'as son boucle qui arrive, bon, les gars, vous nous gênez, vous êtes trop dangereux et tout. Et il fait, ouais, mais on va rester, mais on sait pas trop pourquoi, en fait. Les fans, de par hasard, l'autre, il sort, l'autre, il sort, oui, alors, en fait, j'ai envie de voir la chute du traître et tout, j'ai envie de voir la chute de mon élève et tout, et les mecs qui sont là, on va rester, du coup. On a des boucles d'oreilles, les gars. Après, vos boasous, il n'y a pas les mêmes boucles que le Kaioshin. Mais, par contre, comme de par hasard, il y a le Kaioshin de l'univers 7, et en plus qui a fissionné grâce au Super Dragon Ball. Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire que même s'il fiche un en végétaux, ils peuvent se fissionner. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça fait un moment que ça me profite dans la tête. Ça fait un moment que je me dis, Végétal, Végéta, Végéta, Végéta... Chez le Gitetalme, Végéta, Végéta, Végéta... Non, ne végéta, cinq algoin, Végéta, ça va, c'est... Ça vous connaît, c'est... Regarde à la l'idées du depuis le fait... Oui, mais oui, il est obligé. En fait, à partir du tournoi, quand j'ai vu qu'il y avait... Kayoshin et le Kibito là, je crois que c'est Kibito qui s'appelle, vous verrez, c'est Fignon de la 좋é, vidéos mais à partir de moi ce que je les ai vu que c'est fissionné je me suis dit oh ça sent le végétau dans le jeu pas combien d'épisodes mais il va y être dans le monde super et là qu'est ce qu'on a on a l x de l'épisode 66 végétaux appareils mon gars il reste encore une semaine deux semaines en comptant enfin il va y avoir ce dimanche et après il va y avoir deux semaines après ce dimanche et donc là il ya boumou après moi je trouve été là enfin bref voilà donc c'est là il agence les petits combats je pense qu'il va peut-être ressortir sa petite la main qui l'a été spirituel le petit combat des pays cela avec la fusion après on ne sait pas trop comment battre la fusion d'amasu tu vois je pense que la première mais bon en tout cas je pense qu'on en va soit avoir droit à un super végétaux en guerrier 3 plus 3 soit peut-être on sait soit super guerrier bon rêve se passer à une trance ça fait bizarre parce que tu imagines le défendre ce que végétaux on sait même pas si c'est faire en fait de finale ou que ouais et même mais même de toute façon même s'ils transforcent pas gagner trois végétaux concrètement s'il arrive à le battre comme ça c'est quoi l'intérêt c'est à dire végétaux que bon on sait déjà qu'il est pété mais bon quand même ça serait bien qu'ils gardent qui restent un choix parce que finalement ça resterait ça garderait de la réserve pour le qu'ils se confusionneront plus tard c'est bon c'est très bizarre qu'ils refusent ouais attends je pense que c'est le plus gros fan service en fait en espace de un mois on va avoir le plus gros stock de fan service qu'on aurait pu avoir on a le retour de végétaux mais en mode fracassant du dimanche dernier et là qu'est-ce qu'on a et on va avoir la fusion la fusion les gars donc voilà tout ça pour vous dire que c'est le high page total on est trop on est trop refait totalement là on s'aperçoit que dragon ball super ce qui rapproche du temps plus dans la gang ball z donc ça c'est plutôt cool depuis quelques quelques épisodes et de ce fait on va faire une petite réaction live je pense on va regarder l'épisode en live avec vous je pense quand je vais le regarder m'inviter à passer de ça pour les événements comme ça voilà ouf oh c'est ça tout simplement là on est trop chaud on est trop chaud nous voilà sur cette version de la série d'un coup nous j'espère que vous êtes aussi retenus à la prochaine pour l'épisode 66 non on se reverra bon on va déconner surtout un petit unboxing non on se reverra bon on va déconner non sur le même